Chers compatriotes Yaka et Teke, ne collaborez pas avec les ennemis de la pays, qui détruisent nos villes, violent nos femmes, nos serres et nos mères, tuent et provoquent les déplacements de nos populations. Séparez-vous deux, ils ont l'obligation de quitter le Kouamout. Séparez-vous deux, ils ont l'obligation de quitter le Kouamout. Aux confessions religieuses, distingués ministres dédiés, prêchez la paix, l'amour du pays et du prochain, c'est améliorer le vieux quotidien de tous. Les Teke, les Yaka, tous, nous sommes deux frères. Les FRDC, la police nationale et les services spéciaux sont à votre service et s'appuie sur vous pour la restauration de la paix dans le Grand Bandoundou. Au jeune du Grand Bandoundou, désolidarisez-vous des groupes des inciviques. De nos seuls réseaux, quitter les mouvements associatifs de pression en connivence avec les ennemis de la paix. Accueillez votre armée avec toute joie. Exaltez le nationalisme et le patriotisme dans vos activités. Cultivez la paix, assurez l'avenir. Soyez vigilants. La défense de la nation est l'affaire de tous. Les enfants, le grand Bandoundou, de l'écrivain, de l'écrivain. La maïe j'inais pas là, ça m'ambrose et m'ambrose. Sonso laï banna benu, Bwa Kupuka, bena lukuna. Ambila y banna benu, Bumbuke, Mubisumbu, bia, benza fi. Ika laïpa, mwne majinda ditu, Nolonday, Zilewa, Jitalala, Bwalou, Jitalala, Jididibaka, ditu, nga. Batata, bama-mama, yagra-bandu, Beto kodi sabana, na beto, nakuza la insi ya congo. Naku laki sabao. Nous sommes ici dans Kati Yamabuta. Nous sommes dans le pays de la République démocratique et de la Congo. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans la République démocratique et de la Congo. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, a effectué ce lundi 28 septembre une ronde dans la ville de Goma. Il était question de se rendre compte de l'effectivité des agents dans différents services étatiques de la place. C'est par la direction provinciale de la SNEL que l'autorité provinciale a débuté sa tournée, accueillie par le directeur et son personnel, tous fidèles au poste. Le chef de l'exécutif provincial a demandé aux agents de ne pas céder aux manipulations en séchant le service. Peu après, le cortège du gouverneur s'est arrêté à la direction du fonds de promotion de l'industrie pour le même message. La banque centrale du Congo a été aussi visitée par le numéro 1 de la province. Le directeur Yuma Bin Yuma a expliqué le déroulement du travail dans cette institution financière. Le même exercice a eu lieu à la DGDA. A l'étape de la régie des eaux, le gouverneur a félicité le directeur David Angoyo car son entreprise tourne et la population a besoin de l'eau. Cette visite d'inspection s'est poursuivie à la DGRAD. La CADECO, pourchutée par la mairie de Goma, Constandima donne ici le sens de sa tournée. C'est un rapport avec le lancement par des groupes de pression et autres de la ville morte de ce jour. Les forces de défense et de sécurité se sont mis au travail pour déjouer cette manifestation. La manifestation qui ne nous apporte que de deuil, de destruction des infrastructures, c'est dont nous ne pouvons pas accepter. Et quand nous regardons en profondeur dans ces structures de groupes de pression, ils n'ont même pas une personnalité juridique. Il défense qu'un balai fonctionnaire à la mairie de Goma s'est réjoui de cette visite de l'autorité. Je ne peux que les remercier, nous réconforter, nous sommes arrivés au service. Nous tenons à ce que nous puissions faire respecter d'abord nous-mêmes les lois de la République et les faire respecter. André, à la fois, c'est du monde que nous sommes respectueux des lois et nous ne pouvons pas nous fier à tout appel qui vient de n'importe qui. Le gouverneur appelle toute la population au calme et à vaquer librement à ses occupations et aussi se méfier des appels des manipulateurs. Considérons les recommandations formulées par le membre du comité provincial de sécurité au cours de la réunion extraordinaire de sécurité élargie, au commandant de la 3e zone de défense et le commandant corps de protection des parcs et nationaux en sigle corps PPN tenu à Goma en date du 26 septembre 2022. Vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1, élevé la mesure de couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de Goma. Article 2, pour le reste de la province du Nord-Kivu, les heures du couvre-feu sont maintenues jusqu'à nouvel ordre en attendant l'amélioration des conditions sécuritaires. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 4, le directeur de cabinet du gouverneur de province, le conseiller principal ayant la sécurité et l'ordre public dans ses attributions, le commandant de la 34e région militaire, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commandant 33e groupement naval, le directeur provincial de l'Agence nationale de renseignement, le directeur provincial de la direction générale de migration, les maires des villes ainsi que les administrateurs des territoires sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté provincial qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait argument, le 26 septembre 2022, Ndima Koumba Constant, lieutenant général, pour copier certifié conforme à l'original, Goma, le 26 septembre 2022, le cabinet du gouverneur de la province du Nord-Kivu, Ovid Pierre Litté, directeur de cabinet. Le sénateur Thibassi Mambourguémou Athéni appelle le groupe aux armées de l'Etat à saisir la main tendue du chef de l'Etat, Félix Antoine Tsekepchoulombo, pour les retours définitifs de la paix dans cette partie du pays, sous état de siège depuis le 6 mai 2020. Personne de cette paix n'est peut-être possible qu'à travers le paix de Dersaïs. Déclaration faite, c'est samedi devant la presse, c'est la situation sécuritaire de la province. Diffuser ce message de paix pour inviter les groupes armés à déposer leurs armes, qu'ils offrent la paix à l'Ikouri. Nous avons besoin de cette paix pour que nous reprenions notre vie normale, que nous reprenions maintenant nos activités habituelles, et que nous puissions continuer à développer cette partie du pays. Parlant de l'enlever de l'état de siège réclamé par certaines couches sociales, ce représentra Dutoury. La Chambre haute du Parlement fixe une opinion en se basant sur la loi. La question de l'état de siège est traitée au sein des institutions de la République, notamment institutions présidents de la République, Parlement, gouvernement. Et c'est là où ces choses-là se discutent. Et moi, en tant que sénateur, c'est au sein de mon institution que je mets des avis sur cette question. Mais si je me mets ici devant vous à émettre un avis, je vais maintenant parler au nom des institutions. Or, je ne peux pas le faire. Je voudrais vous dire ceci. Le chef de l'état s'est exprimé sur cette question. Et il a dit vrai. Au moins, je crois, de juin ou juillet. Avant que la question de Bounagana ne nous tombe dessus, il y avait des avancées. Au cours de cette conférence de presse, le sénateur Thubassi Mamboukémou Athéni a encouragé certaines avancées enregistrées à cette période exceptionnelle, notamment la réouverture de certains axes routiers d'intérêt économique. Le ministère de la Défense nationale, à travers le groupe de travail technique conjoint, GTTC, le ministère de la Justice, des Affaires sociales, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que la présidence de la République, ont participé vendredi 16 septembre 2022 au sommet sur l'évaluation de la mise en œuvre de déclarations de 2016 sur la sécurité des écoles en République démocratique du Congo. Le coordonnateur du GTTC, le lieutenant général Mutombo Katalay-Kiendi-Joseph, premier président de la haute cour militaire, a été représenté dans ce sommet déroulé à l'hôtel Memling par le colonel diplômé de hautes études de stratégie et de défense, Batabombi-Apanza-Jean-Daniel, commandant adjoint du service de communication et d'information des forces armées, en charge de l'administration et logistique. Avec les ONG Save Children, l'UNICEF World Vision, la coopération canadienne et le Parlement d'enfants du Nord Kivu et de Kinshasa, les délégués de ces services publics de l'État ont formulé des recommandations sur les voies et moyens pour mettre fin à l'occupation des écoles, des universités et hôpitaux par les groupes armés. D'abord, j'ai dit à préciser que le ministère de la Défense n'a pas commencé les actions toujours. Par rapport aux engagements du gouvernement, déjà en 2009, le gouvernement de la République a promulgué une loi sur la protection de l'enfant. Ensuite, en 2012, le ministère de la Défense a signé un plan d'action de lutte contre le récuitement et l'utilisation d'enfants et les autres régulations de droits de l'enfant. Raison pour laquelle les Nations Unies ont été convaincées et ont désindexé les forces armées de la République démocratique du Congo parmi les partis à conflit qui récuitent et utilisent les enfants. Et le ministère de la Défense, le jour, a mis en place un groupe de travail technique conjoint qui s'occupe des questions spécifiques sur la protection de la fac de manière globale. Donc, à cette question-là, nous sommes en avance, mais beaucoup reste à faire parce que, vous savez, les opérations militaires sont encore en cours et il faut toujours prendre des mesures d'atténuation. Donc, le ministre de la Défense est ici la bonne route. Il y a plutôt les participants qui ont fait des recommandations au ministre de la Défense et aussitôt que les recommandations seront compilées, on mettra ça à la disposition du ministre de la Défense. Ce que j'ai retenu, j'ai entendu que les participants voudront à ce que le ministre de la Défense puisse poursuivre les actions déjà entamées pour s'assurer que les écoles, les hôpitaux et les enfants soient davantage s'équilibrés. Pour votre gouvernement, en 2009, la République démocratique du Congo a promulgué une loi sur la protection de l'enfant. De son côté, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, en 2012, signé un plan d'action de lutte contre le recrutement d'enfants au sein de l'armée et les autres violations graves des droits de ceux-ci. C'est la raison pour laquelle les Nations Unies ont désindexé les forces armées de la République démocratique du Congo parmi les partis en conflit qui utilisent des enfants. Dans le même ordre d'idée, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a mis en place le groupe de travail technique conjoint qui s'occupe des questions spécifiques sur la protection de l'enfant de manière globale. Une fois les recommandations des participants compilées, elles seront mises à la disposition du ministre de la Défense, le docteur Gilbert Kabandakurenga, afin que des écoles, des universités et des hôpitaux soient davantage sécurisés. Excellences, M. le gouvernement militaire de la promesse de l'Itourie, commandant des opérations, mon général, le détachement de la police militaire est rangé pour vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite sur la station de la radio-télévision Fardessez-Itourie. Dès l'un par an, attentionné par son nouveau-né, le gouverneur militaire a effectué une visite d'inspection à la station radio-télévision Fardessez-Itourie, RTFI, émettant à partir de la ville de Bounia. Sur place, le lieutenant-général Luboya Kachamadjouni, accueilli par l'équipe de la RTFI, a visité les différents locaux de la RTFI, notamment la salle de rédaction, les bureaux techniques, le plateau en chantier, ainsi que les studios. L'occasion faisant de l'arrond, le gouverneur militaire a participé à une émission spéciale sur les antennes de la RTFI. Il a parlé de la situation générale de la province de l'Itourie, notamment la situation sécuritaire actuelle. Depuis trois mois, quatre mois, qu'ils nous disent qui on a tué dans la ville de Bounia. Qui on a tué dans la ville de Bounia ? À part les petits vols, là, chaque matin, je lis tous les rapports. Si on a volé un téléphone, on a volé 10 000 francs ici, on a volé ceci et tout. Et voilà. Par la même occasion, le numéro 1 de la province a lancé un message de paix à toute la population itourienne. C'est un message de paix à toute la ville de Bounia. C'est un message de paix à toute la ville de Bounia. Face à cet outil important de la communication, mis en place par le service de la communication et de l'information de forces armées de la République démocratique du Congo, SIFA. Disons-le, c'est pour la première fois depuis l'histoire militaire de la RDC, commençant par l'armée nationale congolaise, forces armées zaïroises, forces armées congolaises jusqu'au FRDC, que le service militaire dispose de son propre outil de communication. Une preuve de la détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a modernisé d'avantage le service de défense et de sécurité afin de bien mener ses missions. A marge de l'opération Kinshasa sans militaire en divagation, les commandants en second en charge des opérations et renseignements du bataillon police militaire à la 14e région militaire, les colonels diplômés d'état-major Kazumba Dinanga Balen nous parlent d'abord des pré-votés militaires. Pré-votés militaires. Pré-votés militaires. A tangi ekol ya polisi militaire à silisi nde babengi ye polise militaire. Tozali na ekol wana, ouyo, batanga kapona kobima polisi militaire. Ezalaki na matadima yo, pou le moma ezali na kamina. Pona koukende, koukota na ekol wana, tozane loko babengi na franse kriter. Ya yambo, ebongi kozala militair de formation. Ma pinga ouyo, a tangi kelasi ya moussala moa soda. Ya yamibale, ebongi kozala onmwé, na 1m75. Ya yamisato, ebongi kozala sportif. Ya miné, kozala intelligent. Ya mitano, ebongi kozala discipliné. E pi po na kou soukisa, fen de fen oye bako koumba moutouka. Ensuite, les commandants segon, bataillon polis militaire, dont le mission générale a signé a cette unité. Ya liboso na tango ya kimia, tozaliwana ko na kou mentye ya discipline, la ba inite ya fardese. Ya mibale, ko na kou kolaboré, na baninan abiso ya la polis. Tozaliwana yisou soupo na kou eskokte, e kou sekirize, ba otorite militaire, ou ya abiso. E pe kou participe, na mentye de l'ordre publik, o to bengi MDP. Na tan ya gyo, tozaliwana po na kou kontrole, ba civil, e longomu ko na ban militair, ou bazali kou kende ko pala pala, na kati ya itandi, ou ya ezali na itumba. Pe kou eskokte, ba malade, ko zongi sabango na ba opito, isusu, po na kou eskokte, ba fuyar, ba ndekorou, bazali kou kima, na iteni ya itumba, ko zonga sima, tozaliwana po na koukanga bango, pe ko zongi sabango na isika na bango. E pi tozaliwana lisusu, na iteni ya itumba, po na kou gardé, ou bi kou protégé, ba etat major Ops Nabiso. Au terme de notre interview, le colonel diplômé d'état major Kazumba Dinanga Balen, nous explique le bien fondé du lancement de l'opération Kinshasa Militaire en Divagation. L'Eti Nabiso esali, ya koumona militaire te en divagation pendant les heures de service. Et puis, opération Amibalé, ya solo discipline et bandakana bandakona biso. Ya koumoni, to lase li sou sou, dezem opération, ouye Bengamina Kombo, ya opération Kankokolo, San Kounouna. Ya koumona lelo, tozaliwana bimi sa. Avant ke biso, to bi malibanda, to bana boko so kolana, sika na biso, esika to vange. Ya koumona ba opération, to tiyangon en pratik, on a pu exécuter ordre émanant ya chef d'état-major général. Chers compatriotes, yaka et teke, ne collaborez pas avec les ennemis de la paix, qui détruisent nos villes, violent nos femmes, nos serres et nos mères, tuent et provoquent les déplacements de nos populations. Séparez-vous d'eux, ils ont l'obligation de quitter le Kouamout. Au confession religieuse, distingué ministre dédié, prêcher la paix, l'amour du pays et du prochain, c'est améliorer le vieux quotidien de tous. Les teke, les yaka, tous, nous sommes de frères. Les FRDC, la police nationale et les services spéciaux sont à votre service et ça pousse sur vous pour la restauration de la paix dans le grand bandou. Les gens du grand bandou, désolidarisez-vous des groupes des inciviques, donnez-vous leur réseau, quittez les mouvements associatifs de pression en connivence avec les ennemis de la paix, accueillez votre armée avec toute joie, exaltez le nationalisme et le patriotisme dans vos activités, cultivez la paix, assurez l'avenir, soyez vigilants, la défense de la nation est l'affaire de tous. Et quand je crois en ce grand bandou, on vient de l'enseignement de la justice, ça n'est pas le maire. La page, on vaut la page de passer à sa règle. Il vient de l'enseignement sur le maire à la terre. Remondez-vous, par exemple, les gens ont pas posé avec Gionské, qui ont travaillé avec Vira Gionské's. Ma elle-même wirCE, je trouve la grande bande Sous-titrage Société Radio-Canada